bonjour à toi chers spectateurs lock down d'oggle hayman c'est un film qui m'intrigué parce que c'est un film qui a été tourné en pleine pandémie donc comme les films tournés en pleine pandémie sont clairement à la mode en ce moment je me suis demandé qu'est ce qui pouvait être l'originalité de ce métrage là et visiblement ça avait l'air d'être quasi uniquement son casting et surtout son pitch pitch quand même pas foufou sur le papier le résumé pour faire simple linda et paxton forment un couple disons dysfonctionnel ils sont au bord de la rupture mais le confinement est arrivé juste avant qu'ils se séparent paxton en a profité pour faire une dépression et linda de son côté a décidé de passer ses journées à boire fumer et râler je suis très mitigé sur le long métrage de doug layman j'arrive pas vraiment à savoir si j'ai trouvé l'idée intéressante ou très mal exploité c'est typiquement un film devant lequel on est bizarrement entraîné par une espèce d'ambiance et de vibe et pour autant lorsqu'on arrive à la fin on se demande réellement si ce qu'on a regardé était intéressant parce que comment expliquer le pitch pas très accrocheur le pitch par contre qui a été donné aux spectateurs sur la plupart des sites est beaucoup plus accrocheur c'est à dire résonant comme un couple sur le bord de la rupture qui va faire un braquage quasiment pour se rabibre baucher qui ça est une peut-être potentiellement une bonne idée mais ça en fait c'est ce qui arrive 40 minutes avant la fin du film le film dure 1h50 donc imaginez tout ce qu'il ya à construire avant et c'est là qui vient le problème c'est que d'où les man il a beau avoir la meilleure intention du monde qui est de faire un film avec très peu d'acteurs parce que n'est en pleine pandémie et donc que du coup il faut réduire les équipes de production donc du coup faisant un petit délire avec deux acteurs qui sont très talentueux dans une maison on va voir ce que ça donne c'est potentiellement quelque chose de très cool mais faut qu'on soit un peu plus derrière et c'est ça en fait qui manque c'est qu'on a beau greffer des histoires de crise identitaire des histoires de dépression des histoires de remise en question du couple des histoires de faillite d'entreprise ça a beau être un contexte social très intéressant si c'est pas bien mis en relief par tout ce qui se passe autour pardon du terme mais c'est un peu chiant comme la pluie mais en fait c'est ce qui se passe ici c'est que ça a beau être prenant chiant comme la pluie le cinéma de confinement est presque devenu un exercice de création cinématographique depuis que le premier de ces confinements a pris place au sein de notre société internationale et donc depuis maintenant une petite année de temps en temps on a un auteur qui décide de se prêter à ce difficile exercice c'est donc douglheimheim qui s'y frotte ici et il faut bien avouer que malheureusement il s'y pique et même si on est loin d'une catastrophe il ne faut pas non plus exagérer le metteur en scène ne réussit tout de même pas à donner lieu à une oeuvre prenante de bout en bout il est intéressant mais durant seulement une minorité de son temps tandis que le reste résonne comme une longue réflexion autour du confinement en termes d'écriture donc c'est steven knight qui a écrit le scénar alors steven knight c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que déjà c'est un super scénariste qui est capable d'écrire des super scénar de bosser avec les meilleurs réalisateurs possibles et d'être accessoirement un très bon réalisateur tout seul mais il ya un autre souci c'est que steven knight il sait pas toujours très bien mettre en forme ses films je prends par exemple loc qui est un très bon film je peux pas m'empêcher de le trouver quand même très chiant parce qu'il a beau avoir un super concept il manque un petit truc et par exemple dans l'oxx et les dialogues qui fonctionnent pas et ben c'est la même chose ici avec lockdown il ya ce même principe je pense qu'il faut que steven knight arrête de vouloir écrire des films où les personnages sont confinés dans des endroits ils n'arrivent pas à mettre en forme ça correctement alors que vous promets le steven knight qui est capable d'écrire des scénar avec plein de personnages dans des contextes un peu particuliers genre un truc tout bête les promesses de l'ombre là ça déboîte parce que steven knight sait écrire ça mais alors là il est encore une fois complètement paumé steven knight et c'est ça mon problème c'est que l'en soit il a beau vouloir mettre en place le contexte le plus intéressant pour remettre en question à la fois la société anglaise personnages le contexte financier le contexte médical le contexte tout ce que vous voulez même le couple s'ils n'arrivent pas à construire des dialogues qui vont avec ça ne fonctionne pas et c'est ce qui se passe c'est à dire que pour moi le film a tendance à passer de je suis intéressant j'ai plein de choses à raconter à c'est le vide complet laisser mes personnages tranquilles et on verra ce qui se passe et c'est ça pendant quasi les deux tiers du film il ya un dernier tiers qui est plutôt bien rythmé quoique assez maladroit même en un sens mais tout le film est un immense questionnement à la fois autour du couple mais aussi autour de la société anglaise en période de pandémie et à partir de là moi je trouve que c'est maladroitement amené parce que construire un film qui doit à la fin acheminer vers un braquage et commencer par une crise du couple et crise de la société anglaise par rapport au contexte sanitaire pour moi c'est ça se barre dans trop de direction et le problème c'est qu'aucune des cases n'est pleinement remplie c'est toujours juste des évocations parsemé à gauche et à droite et c'est genre nous spectateurs nous devrions croire en ce simple père qu'est steven knight sauf que c'est pas le cas knight a donc un énorme problème un problème qui revient souvent dans sa filmographie et son travail de réflexion de scénariste il laisse un peu trop de place à son imagination et donc c'est là que le tout ne fonctionne pas il part un peu en roue libre et s'amuse à laisser ses deux héros divaguer dans cette maison en soit cela pourrait être une bonne idée s'il ne faisait pas que répéter constamment les mêmes actions en boucle les mêmes engueulades en boucle et les mêmes instants de perdition en boucle ce qui est une réalité il faut l'avouer le confinement donnant cette impression mais dans les faits cela n'est pas intéressant à regarder encore moins à constater surtout au cinéma en termes de mise en scène je dirais pas que doug layman il s'en sort hyper bien doug layman arrive à sauver un petit peu les peaux cassés parce que pour moi doug layman arrive plutôt bien à mettre en relief les personnages et surtout point très fort arrive également très bien à jouer avec le côté très minimaliste de la mise en scène parce que vu qu'on est en période de pandémie tu sens qu'il mise beaucoup sur des webcams entre les personnages qui va permettre donc des interactions plutôt rigolotes ça lui permet d'agrémenter le film de petits caméos à gauche et à droite et de construire un tout qui est plutôt cool et du coup on se laisse entraîner parce qu'on se dit il va y avoir telle interaction ça va être rigolo tel personnage va interagir avec tel hôte c'est plutôt bien amené en plus et je trouve que doug layman retrouve un petit peu cette vague qu'il avait avec mister et missy smith c'est à dire jouant beaucoup la carte de la comédie et cherchant finalement très peu à abuser de la carte trop actionneur ou ici de la carte trop braquage qui pourrait un peu pourrir le film et laisser un peu le cinéaste perdu face à tout ça pour autant pas non plus hyper bien rythmé je dois avouer que sur l'heure 50 je me suis un peu senti perdu j'ai eu l'impression par moments que le film savait pas forcément dans quelle direction m'emmener parce que doug layman est également un peu perdu parce que mine de rien rappelons que le scénar de steven knight se barre dans quand même plein de directions donc du coup qu'on a un metteur en scène qui potentiellement a dû se dire je vais essayer de monter ça comme ça on verra si ça passe donc potentiellement il a dû se passer ça donc c'est pour ça je pense que doug layman s'en sort mais vraiment avec les honneurs c'est tout il s'en sort pas avec une médaille et tout ce que vous voulez s'en sort vraiment juste avec les honneurs et il arrive un peu à sauver fin doug layman est d'ordinaire plutôt un cinéaste d'action hormis à ses débuts où l'on a souvent tendance à oublier que pourtant il était tourné vers la comédie burlesque cela semble donc logique de le voir aussi à l'aise avec le genre ici dont il parvient à tirer une vraie énergie cinématographique et dramatique qui amuse en ce sens le film surprend il faut bien avouer comme évoqué que le cinéaste ne parvient tout de même pas forcément bien ou justement à emmener ce tout même s'il faut reconnaître encore une fois qu'il n'est pas tant que cela aidé par le peu d'énergie et de puissance qui se dégage son écriture à la base ce qui peut clairement laisser de marbre le spectateur en termes de casting celui ci compte surtout beaucoup sur ces deux acteurs principaux le reste du casting est secondaire voire tertiaire que soit margatis que soit ben kingsley que soit ben stiller vous avez trois quarts des acteurs secondaires ils sont vraiment là juste quasi pour faire des caméos sam spruel steven mercant tous ces acteurs là même mindy culling qui font vraiment juste des petites apparitions comme ça et en plus les trois quarts c'est par le biais de la webcam eux ne sont que des acteurs tertiaires il ya quasiment aucun acteur secondaire et les acteurs principaux pour moi il sauve quand même en grande majorité le film parce que vous les enlevez je pense que le film aurait pu être une daube monumentale et pour autant grâce à eux c'est plutôt cool chiouettel et geofford et anna taoué emporte à merveille le long métrage sans forcément briller de mille feux mais amenant tout de même quelque chose de particulièrement savoureux et entraînant dans leur relation à l'écran au bout du compte lock down est un film moyen c'est un film assez mal écrit plutôt bien mis en scène avec des acteurs qui s'en sortent bien mais est ce que ça suffit à rendre le film intéressant c'est là la vraie question on est tellement sur un film qui n'a pas grand chose à nous raconter et qui cherchent justement à plus questionner ses personnages que réellement les plonger dans une histoire qui va avoir une vraie intrigue un vrai fil rouge et une vraie dramaturgie que nous en tant que spectateur on regarde ça et on est plus interrogé que réellement fasciné donc lockdown de doug l'eyman qui est disponible actuellement donc sur canal play je vous conseille pas plus que ça mais j'ai pas forcément envie de plus que ça vous le déconseiller disons que si vous aimez la filmo de doug l'eyman pourquoi pas si vous aimez shiwetel et jofford et anna taoué why not alors sinon je pense que vous pouvez passer de votre chemin parce que c'est pas le film le plus fou que j'ai vu dernièrement à plus